Le corner pour l'Algérie, premier poteau et c'est l'ouverture du score, c'est l'ouverture du score pour les Algériens avec Esaïd Belkalem. 14 minutes de jeu ici à Sion, il était au point de chute pour reprendre ce ballon. Il a hésité à sortir Romain Berezovski. M. Coyen ensuite qui n'a pas pu sortir cette balle. Est pris au piège dans le jeu arien, cette sélection arménienne. Et c'est le premier but sous les couleurs de l'Algérie pour Esaïd Belkalem, le joueur de Watford, pour sa 13ème apparition. Saïd Belkalem qui est célébré par le public algérien qui est en ombre aujourd'hui dans ce stade de tourbillon de Sion. Rien Marès, la puissance de Rien Marès. Oh qui a pu trouver là-bas Nabil Rilas, Nabil Rilas ! Oh et à l'aide de la barre ça rentre ! Quel but inscrit par Nabil Rilas ! 2-0 pour les Algériens. Parfaitement décalé au tout dernier moment par Rien Marès. Nabil Rilas qui a parfaitement conclu cette action. Et de la meilleure des manières, l'Algérie prend le large dans ce match. 2-0 face à l'Arménie. Ah il est parti de loin. Rien Marès, lui a du talent. Nabil Rilas également a beaucoup de talent. L'attaquant du FC Porto. Ah il a bien regardé où Berezovski se situait. Il a choisi la force. Ça a touché la transversale avant de rentrer. Et lui qui était incertain pour cette affiche aujourd'hui. Nabil Rilas. Qui était touché à la cheville. Et qui finalement a été aligné par Vahid Alilodzic. 24 minutes de jeu. Et déjà une sacrée avance pour les Algériens qui ne négligent absolument pas ce match. Sur ce coup là. Mehdi Lassen qui remet ce ballon dans la surface de réparation. Et c'est le 3-0. Cette fois-ci il est à droit. Devant le but Islam Slimani. 5 minutes avant la fin de cette première période. Islam Slimani qui permet à l'Algérie. De mener 3 buts à 0. Il n'a pas eu beaucoup de ballon. Dans la surface de réparation. En renard des renards des surfaces. Islam Slimani qui inscrit son 10ème but avec les Fenech. Et le coup de tête dans un premier temps. Qui était l'oeuvre de Rian Marez. Parfaitement stoppé. Par Berezovski. Qui n'est pas parvenu à repousser cette balle. Sur un côté. Puisque ça a touché la barre gênée par sa barre transversale. Et ensuite Islam Slimani qui était dans les parages. Et il n'a pas eu beaucoup de ballons. Et l'engagement qui est à refaire. Et les Algériens qui jouent dans des conditions de compétition aujourd'hui. 3-0 face à l'Arménie. 0-25 et c'est la réduction de l'écart par le nouvel entrant justement, Arthur Sarkissov. Qui n'a pas raté son duel. Et ça fait 3 buts à 1, 47ème minute au stade de Tourbillon sur cette transmission manquée d'Aïssa Mandi. Et trop délicat pour aller le rattraper ensuite Sarkissov qui touche son premier ballon du match. Et qui marque son 4ème but en 24 sélections. Un changement qui nous a échappé, qui a eu lieu à la mi-temps. Et il a remplacé Manou Tcharian. Et Arthur Sarkissov qui nous offre le luxe de relancer ce match. 3 buts à 1 désormais pour les Fenech d'Algérie. Et Peter Sarkissov. Merci.